Et on continue notre run impossible de Dead Space. Ok on est parti. Donc la dernière fois on avait très très bien joué. C'était un peu risqué, on a failli mourir. Mais on a pu augmenter nos armes et notre vie tout ça. Donc on est full. C'est bien. Le seul problème c'est notre stase pour le moment. On n'a pas de stase. Après bien sûr j'ai une recharge dans l'inventaire. Mais si on peut éviter de l'utiliser ce serait vraiment bien. On va devoir combattre ici, enfin on va devoir combattre partout à chaque fois. Niveau 1, cool. Clarence confirmée. Hummm on est bon. Il faut qu'il y ait de la stase avec nous. On va en avoir besoin ici. Deux stases, très bien. Deux stases, très bien. On n'a pas de points parce qu'on les a tous utilisés la dernière fois. Donc on est bien. Faites attention de ne pas vous faire écraser par la porte. Parce que c'est possible en fait si elle se referme sur vous. Et vous prenez des dégâts. Ok c'est parti. Ouais ça va aller. C'est con que c'était un petit. Ouais c'est con que des petits. Ok c'était pas la peine du tout. C'était vraiment pas nécessaire ça. C'était pas nécessaire. On n'a pas de points de toute façon. Donc on recharge. Voilà donne moi ça. Ouais non. Là le coup de l'assist est vraiment pas nécessaire. On aurait pu faire autre chose. Je sais pas quoi. Mais autre chose. Ah merde. Ah merde. On aurait pu peut-être recharger notre cutter comme ça. Ah techniquement on peut le faire maintenant. C'était peut-être un peu exagéré lance-grenade. Là je sais pas. 25 balles c'est pas énormissime. Mais ça aide pour. Parce que ceux là c'est vrai qu'ils sont résistants je trouve. Donc comme j'ai dit ouais on va quand même faire le feu. Ça aide. Parce qu'après de toute façon. Ouais ouais ouais. Nickel. C'est pas un chargeur plein. Parce qu'on avait encore des munitions. Mais c'est du com. On a toujours pas de stas. Ça ça m'embête. Faudrait bien pouvoir recharger ma stas. Je crois que c'est maintenant. Je sais plus. On va voir. De toute façon on a assez de munitions. Je crois pas que c'est maintenant. Je crois que c'est quand on revient. On va se faire choper par la tentacule. Faudra pas se louper par contre. Si on se loupe sur la tentacule on est mal. On est très très mal. Je crois que c'est quand on revient ici. Ouais mais c'est de l'antiquette. Ouais il y a plein de gravité. Parfait. Parfait. Style. What the fuck. Très bien. On fait tellement d'économie que... Ok. Désolé. Demi tour. Demi tour magasin. J'espère que ça n'a pas de trigger là. Non c'est vrai. Demi tour magasin. Il est où le magasin ? Après je vais être honnête. On peut ne pas en avoir besoin. On peut ne pas en avoir besoin en fait de tout ça. Mais bon. Je préfère quand même... Je préfère quand même économiser au maximum et tout récupérer. Même si on fait un petit aller-retour. Ça va ça dure 5 minutes maximum. C'est pas grave. C'est un run impossible. C'est pas... C'est pas un run facile. Ok très bien. Personne n'attaque. Très bien. On a ça à l'achat maintenant. Alors ça. Ok. Les réserves d'oxygène. Honnêtement j'en ai jamais eu besoin. On les vend. Enfin pas le vent. On va le mettre de côté. J'ai bien envie de mettre un deuxième son de côté. On a... Deux stacks de munitions. On va peut-être virer ça. Un stack plein ? Un chargeur plein ? Non. Non c'est pas un chargeur parce que les chargeurs ils changent de taille. Ouais c'est un stack de chaque arme. C'est comme ça que je faisais. Très bien. J'ai vu des reviews assez drôles. Je sais pas si j'en ai déjà parlé. Genre des reviews sur Steam française. Genre les gens... Oh ! Isaac il parle ! Oh mon dieu ! Sérieux ? C'est comme si Isaac avait jamais parlé dans les Dead Space. Je dis bien dans les Dead Space. Je dis pas dans le 1. Le 1 oui il parlait pas à la base. Mais après ils lui ont donné une voix et tout. Donc bon je vois pas pourquoi c'est surprenant de... De le faire parler dans le remake. Ça m'avait fait marrer. Genre c'est des gens qui se renseignent pas peut-être. Je sais pas. Ou alors ils pensent qu'un remake c'est... C'est un remaster en fait. C'est juste une version HD. Je sais pas. Ah les gens ils sont un peu étranges des fois. J'aime bien les vieux jeux moi. J'aime bien les vieux jeux. Mais j'aime aussi les nouvelles idées. Moi ça me dérange pas en fait. Tous les changements qu'ils ont fait. Les libertés qu'ils ont pris. Donc euh... C'est une bonne chose en fait. Alors on avait ça là. Ça c'est du soin. Est-ce qu'on a d'autres choses ? C'est un peu dur de voir les objets. Ah là y'a un truc. Ah tchop. On a bien six balles. Encore une caisse C'est chiant de ne pas pouvoir gérer La descente et la montée honnêtement Ça c'est vraiment le côté un peu relou Des moments en apesanteur Ouais je pense qu'on est bon Euh non si j'avais vu un truc là Avant que je me fasse un terrain Ok nickel Oh J'ai là Ok Attends C'est le bruit d'un monstre ou c'est le bruit de mes Mes repulseurs Allez Allez Il fallait juste les ralentir, en fait, pour qu'ils s'attaquent. Ouais, ouais, ouais. Alors, attends, d'abord, je voudrais... Merde. Ah, je peux pas... Non, si. Non, je peux pas revenir. Ah, ma stade, elle a sauvé, là. J'ai rien dit. Let's go. Centrifuge activated. Re-establishing balance with tectonic load. Non, mais attends, je suis où, là ? Non, mais attends, je suis où, là ? Ok, go ! C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Adieu. Voilà. Très bien. Ah, merde, je me suis où, je me suis oùpé. Ha, ha. Ok, go, go, go. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On est bon ou pas ? Je crois qu'on est bon. Oui, j'étais allé la première fois, je croyais à rien de ce côté. De toute façon, on a tout fait en... En 0G, donc... Bon. Ouh ! Ah ! On est bon. Et maintenant, je crois que ça va être la tentacule. Ok, go, go, go. Alors, attends. Ciao ! Ouh, la face de merde. Merci, la mine. Merci, hein. Ah, tenez. Vous pouvez... Oh ! Je viens de penser à un truc. Vous pouvez complètement, en fait, décharger votre arme. Volontairement. Et vous perdez rien. Parce que c'est 25 munitions pour une mine. Bon, au passage, la mine... Pourquoi je dis merci, la mine ? Parce qu'elle a touché le mur au lieu de la bestiole, hein. Évidemment. On peut y crever, c'est bien. Mais du coup, vous pouvez la décharger. Et après, vous utilisez un point de capacité. Comme ça, vous rechargez, en fait, grâce au point de capacité. Et après, vous avez les munitions dans l'inventaire. Pas mal, non ? C'est pas mal, si c'est ce qu'il y a. Oh, vache. Allo ? Donc, ouais. Vous pouvez complètement faire ça. Intéressant, intéressant. On a... On n'a pas de points. On n'a pas de points. Mais c'est embêtant, ça. Bah, à la limite, je peux le recharger, en fait, le machin. Et ce qu'on va faire, c'est que si, par exemple, j'utilise quelques munitions et qu'il me reste, genre, 26 balles, je balance une mine, je la récupère, et après, on charge l'arme. Ça, ça va être vachement utile, en fait. D'abord, je trouve ça. Alors, quoi, ça, c'est... Ah, merde. C'est pas mal. Ah, la vache, la tentacule... Ça va pas mal finir, hein, quand même. J'ai eu un tout petit peu peur. Pour la prochaine, normalement, on aura le laser, et on utilisera le laser. On va complètement utiliser le laser. Je crois qu'un tir chargé l'a détruit. En une balle. Merci. 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 C'est reparti pour du fund. Je crois qu'il y a un truc qui va me sauter dessus ici. J'aurais pu ne pas utiliser ce truc là. J'aurais pu le taper. Peut-être le stazer, le rostazer parce qu'on a une staz à recharge ici. Le stazer plusieurs fois, il faudrait le taper pour économiser. Je pense que ça aurait pu marcher. Mais bon il était déjà prêt à taper vous avez vu. Il était déjà en train de s'élancer en fait pour taper. J'ai préféré jouer la sécurité. J'ai préféré jouer la sécurité. Ok très bien on va placer le lance-flammes ici comme je fais toujours. Et ça là. Le lance-flammes est extrêmement bon. Je voudrais bien avoir toutes les affiches comme ça de l'Ishimoa en fait avec les différents outils. Le lance-flammes est vachement utile. Je pense qu'on va avoir la deuxième armure bientôt. Je crois que ça doit être par là. Je crois que c'est ça c'est l'ingénierie niveau 2. Ok parfait. Ok parfait. Pas vraiment besoin de se presser ici. On prend son temps. à un moment comme ça. Je reporte sur le bridge. Si quelqu'un est resté. Et puis je trouve Elizabeth. Et nous rentre la merde. Ok. Oh 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 oh. Mais bon c'est pour ça que le lance-flammes est bien. Pour ces merdes là c'est une horreur ces merdes là. Après je pense que vous pouvez prendre l'extincteur et l'utiliser. Désolé. On est ingénieur pas médecin. On est ingénieur pas médecin. Ok très bien. Alors lui si vous le brûlez il n'y a pas les petits. Les petits brûlent en fait avec lui. Ouais. Parce que normalement il est plein de petites bestioles lui. Donc si vous le coupez. Vous l'ouvrez en fait. Les bestioles sortent. Si vous le brûlez. Ça sort pas. Donc ça c'est une chose à savoir. C'est pour ça que le lance-flammes en fait est super utile. Il a plein de trucs comme ça. Quand il n'y a pas de points sensibles en fait. Pas de vrais points sensibles. Parce que là il y a un point sensible c'est son ventre. Mais si vous. Comme j'ai dit que vous lui ouvrez le ventre. Du coup les petits qui sortent. Du coup vous utilisez le lance-flammes. Oh je sais pas trop à quoi ils servent. Très bien. On a rien en haut. Ouais bon. Toi t'es en vie toi. Oh là là. Que merde. J'essaye de le faire venir. Par la porte. Non. Tu. Je te présente. Tu t'es en venu. Je crois qu'on va juste tout simplement y aller et le découper. Ou alors je lui tire dessus de loin, j'en sais rien. Ouais peut-être si je lui tire dessus de loin. Pas très malin. Très bien. Putain de merde. Ouh je l'ai esquivé de justesse. Je crois que ces crachats là on peut pas les attraper. Je crois vraiment qu'on peut pas les arrêter. Ah la salle des moteurs ! Ouais on va combattre là. On va combattre. Est-ce qu'on a assez ? Ouais on aura peut-être même pas assez de place en fait. Euh si je repars. Est-ce qu'on peut... La salle de contrôle. Je voudrais un peu me vider l'inventaire. Ok très bien. Ah parfait. Personne veut de notre peau. Je veux juste me vider un peu l'inventaire. Dépêche. Comme j'ai dit, ils peuvent... Peuvent complètement vous attaquer. J'ai l'impression qu'il y en a une autre quoi. Je suis pas certain. Non mais bon. Mais ouais sympa hein. Sympa sympa. Alors hydrazine gélifiée. On peut prendre ça. Vendre. Ça. On va le déplacer. On va rester avec 4 armes. On a... On va virer un seul. On va pas recharger le reste. Euh... 21 on va... Faire en sorte de charger le stack. Là on a 100. Là on a 15. 50. Très bien. Et on a un point. Sauvegardons. Alors. Euh... Oui c'est là tout ça. Il ne reste plus que le moteur à refaire démarrer. Parce qu'il y a... En fait il va y avoir beaucoup de combat. Et beaucoup de combat veut dire beaucoup d'objets. Ah mais du coup tu me refais passer par là. Beaucoup d'objets. La récupérer. Tu me refais passer par le long chemin quoi. Vraiment. J'ai envie de faire demi-tour quoi. Ouais non là t'abuses par contre. Bon bah c'était utile. Sans crédit. Il y a une augmentation que j'ai pas testé. Je testerai sûrement en nouvelle partie plus. C'est une... Quand vous augmentez le... Le plasma. Le cutter plasma à fond. Vous avez euh... Euh... Une habilité qui permet de faire tomber. Wow vous êtes sérieux ? Qui permet de faire tomber si vous tapez les ennemis. J'ai jamais... J'ai pas testé. Si c'était vraiment efficace ou pas. J'aimerais bien savoir. Des fois j'ai peur de passer en avant. C'est que genre la porte me tue quand même si on la touche. Mais ça c'était dans le premier Dead Space. Je crois que dans le remake non. Ça marche pas. Enfin ça marche pas. Genre si l'objet ralentit c'est... Ça vous fait pas de dégâts quoi. Et c'est parti. Non c'est l'autre côté en plus. Ah ouais ça commence direct. Putain je suis allé en train. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça m'a stasé la griffe quand je l'ai relancé. Sympa. Ça là. Ouh, il y a un gros glitch avec lui. C'est quoi qui fait glitcher ? C'est son bras. Ah merde, c'est pire. C'est bon. On a fixé le glitch. On a fixé le problème. On peut mettre des mines honnêtement. Mais je sais jamais où les ennemis vont arriver. Donc bon, au final. Je sais qu'il va en avoir beaucoup. On pourrait mettre des mines aux entrées en ponte. C'est vrai que oui, ça serait une bonne idée. Mais bon. Le problème, c'est que si vous avez des petits trucs... Enfin, vous allez souvent en tuer un seul au lieu d'essayer de les paquer et d'en tuer plusieurs à la fois. Donc je ne conseille pas vraiment de les placer les mines. Faire comme moi reste le mieux. C'est-à-dire que vous l'utilisez comme si c'était un lance-grenade. Oh la vache ! Mette ta mère ! C'est bon. C'est bon. C'est bon. Oh la vache ! Je vais juste refaire le tour vite fait. En fait, j'ai encore des mines. Je ne les ai même pas utilisées. Enfin, le fusil d'assaut, je ne l'ai pas utilisé du tout. Ah, voilà. Je savais bien que j'avais vu un truc. Bon, ça va. On s'est fait toucher une fois, je crois. J'ai tapé assez vite apparemment sur le A, là. Pour me défaire du Xeno. Donc ça, on n'a pas pris très très cher. Donc ça, c'est une bonne chose. Je sais, il y a des trucs là ou pas ? Ouais, c'est bon. Ouais. Nickel. Normalement, on a fini, je crois. On peut partir. On peut partir. Isaac, tu l'as fait. L'issue-moire est en train de bouger. Non, merci de ne pas s'abotager la merde de ces engines. Tu nous a pris le temps pour le comprendre. L'autopilot est en train de nous dans l'orbite géostationnaire. Attends, tu nous floues sur le planète Crack-Debris ? C'est pour ça que l'astroïde de défense. Mais l'ADS est en ligne. J'ai le système de regard-out ici. Hammond, l'issue-moire est en forme de douleur. Un couple de mauvais coups peut finir. C'est mal. Daniels, donne-moi tous les données que vous avez. Je vais essayer d'adjuster le cours. Isaac, prends la train de l'engineering. Je me rencontre sur la bridge. Je vais lever la station de l'objet. Nous devons travailler sur ça ensemble. Ok. Et il y a un petit film qui s'appelle Dead Space Downfall, je crois que c'est ça. C'est un dessin animé en fait. Et vous pouvez voir ce qui se passe dans l'Ishimura. Vous pouvez voir ce qui se passe dans l'Ishimura avant que Isaac arrive et tout ça. C'est vieux, c'est de 2008 ou un truc comme ça. Mais c'est vachement sympa de voir un peu plus d'histoire. C'est vachement sympathique. Et c'est vrai que oui, il y a des gens qui ont saboté les Ishimura pour qu'ils s'écrasent sur la planète. Mais bon. Ah, un truc que vous pouvez faire c'est à la limite lui baisser les HP en lui faisant des dégâts avec autre chose. Et après le brûler. En fait, il faut le finir en le brûlant. Il faut le finir à tout prix en le brûlant. Oh, il y a un objet. Attends, il y a quelque chose là. Il y a un truc à l'extérieur. Je crois. C'est le jeu qui essaie de me rendre fou. Enfin, le vaisseau plutôt. Alors. Ok, très bien. On a ça à donner. Ça nous fera trois points. On va commencer à avoir pas mal de réserves. Nickel. On va encore avancer un tout petit peu. Ouais, 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 go. Alors, attends. Parce que je sens qu'il y a quelque chose en fait. On va faire voir. Il veut qu'on aille à la passerelle. Ah, je crois qu'on va avoir le combat contre le gros. Je crois que c'est maintenant. Je ne sais pas trop pourquoi Nicole nous appelle maintenant. Surtout qu'il y a des ennemis en plus. Donc, on ne fait pas trop attention. Mais je crois que c'est parce que le monolithe en fait voit qu'ils n'arrivent pas à stopper Isaac et je crois qu'ils essayent de le manipuler après. Enfin, c'est à ce moment-là où ils sortent de façon de jouer. Ok. Ok. C'est à ce moment-là. Nous on est un peu mieux des deux, on a vu sur les deux et tout. Ah on a ça là, comment on y va ? On peut peut-être pas y aller encore, parce que nous on est en train de trouver la planque de Kain. Je crois qu'on peut pas encore y aller, je crois qu'il faut passer par là. Ce que j'aime bien c'est que l'autre dit qu'il veut pas perdre l'Ishimura. Elle dit l'Ishimura ou alors le marqueur, le monolithe. Elle a un peu oublié à ce moment là, enfin elle fait exprès mais on est dans l'Ishimura donc si l'Ishimura saute, on saute avec. Donc c'est un peu notre seul moyen de survivre. Bon en tout cas cet épisode s'est bien passé. On a bien augmenté nos armes, on a beaucoup de réserves du coup de munitions et même de soins honnêtement de faire ça dès le début là, d'utiliser la capacité. La première tentacule s'est bien passée, je suis content. Je pense que j'ai rien oublié, j'ai un peu peur d'avoir fait les choses trop rapidement mais normalement non. Normalement on est introuvable, épisode 1-1, j'ai des trucs introuvables. J'ai loupé les trucs dans l'épisode 1 apparemment, c'est étrange. Bon c'est pas très grave. Mais ouais, pour le moment ça se passe bien, on a augmenté nos armes comme je disais. Plein de ressources, ça se porte bien. On va essayer d'augmenter notre découpeur encore une fois en gardant des munitions avec la capacité. A la prochaine, portez vous bien, tcho tcho.